Salut mes riders, on se retrouve sur Reflex ! Ça faisait super longtemps qu'on n'ait pas fait un épisode, donc c'était toujours un plaisir de retrouver ce jeu, et je ne suis pas en compagnie des Mixed Rider, aujourd'hui je suis en compagnie de Gauthier, salut à toi ! Salut tout le monde ! Et oui, Mathias m'a abandonné, je ne veux plus faire Reflex, non aussi il travaille, je profite, je m'en ai, il y avait Gauthier qui était dispo, donc on est parti pour tester ce petit track, donc c'est Val Kelly qui a fait ce track, et c'est Val Kelly, j'ai oublié son nom précisément, je l'avais oublié de mettre la passe sur le côté, mais au pire il faut savoir le nom. C'est Val Kelly, j'y étais presque, et ça commence bien. Donc oui, on a l'habitude des tracks de notre ami Val Kelly, qui commence à avoir une petite réputation sur le jeu quand même, c'est pas n'importe qui. Il nous fait surtout toujours des super campagnes. Aujourd'hui on va se faire le super cross, on va essayer de bien rouler sur le super cross, et on se fera les autres, il y a un enduro et un motocross à faire aussi, on le verra dans le prochain épisode, pour faire la suite. Un super cross qui est peu commun en fait, on se retrouve avec tout un côté en pente, avec des montées et descentes, et ce qui donne en fait une dimension assez intéressante au track quand même. Après des petits step on step off assez classiques, quand on est sur le plat ça reste assez classique les enchaînements. Super cross qui est assez long, autant autour. Hop, ça passe. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, plus sur les hamacs, etc. C'est vrai qu'il est assez long. Après on est qu'en peu près 8 minutes 10 autour, donc c'est pas énorme non plus. Mais il donne l'impression d'être long, il y a beaucoup d'enchaînements à droite et à gauche. Ça reste intéressant. On est reparti pour un tour, donc l'arrivée est juste en haut là, il faut réussir à faire un trip d'entrée, c'est pas évident. J'ai l'impression qu'il faut faire le bug de whip pour pouvoir bien passer. Et ouais, il est très technique comme track. Souvent un vehicle-in nous fait des trucs assez techniques et du coup les enchaînements sont assez galères à passer. Il faut vraiment bien prendre les virages pour enchaîner. Après niveau texture, comme d'habitude rien à dire. Il y a juste un petit bug d'ombes mais ça, ça peut venir de mon jeu je pense. Des ombes qui clignotent. C'est possible que ça vienne du jeu. Souvent reflex et les custom tracks à des moments il dit non. Mais bon ça va, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est loin d'être dégueu niveau texture. Niveau trace et tout. Là j'ai pris n'importe comment, je suis d'accord. Là j'aime bien cet enchaînement là, le petit AP comme on retrouve sur beaucoup de tracks super cross. Ça enchaîne pas derrière. Les enchaînements je trouve vraiment pas simple. Voilà, une 6 autour donc. On y est au moins de pas mal descendre. J'essaie de bien rouler, concentrer. Vraiment pas évident. Les trips d'entrée sont très très longues. Là pareil, si on veut faire trip c'est pas simple du tout. C'est plus en fait d'enchaîner un peu comme si c'était des oups. Plutôt que d'enchaîner dans un enchaînement normal. Peut-être les boss sont peut-être un peu longues. Mais bon. Mais qu'il est dans son poste, vos retours ne m'intéressent pas. Je fais les tracks comme je les aime point barre. Et ouais, sinon il est vraiment sympa à prendre. On a l'habitude avec lui. On va jamais être sur mauvaise surprise à la sortie. Et une petite ordine à l'intérieur, vraiment pas évidente à prendre. C'est bien à l'apprendre, c'est pas simple. Le petit AP pour bien passer. Le step on, voilà, on est bien passé. Donc on va pouvoir faire la trip derrière. Hop, première partie. Une 5. Il y a encore largement moyen de descendre. Si on arrive à bien enchaîner les trips d'entrée. Bien, ça passe. On peut essayer aussi de prendre la loin pour essayer de prendre la vitesse. Mais bon, ça passe pas mieux. Il faut savoir que je sais pas trop comment bien passer ce genre d'enchaînement. Là, j'ai déjà réussi à faire le trip d'entrée ici. Mais il est pas simple, pas simple. Les petits ups en descente. Boum 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 boum. Oula. Vous savez, ce qu'on parlait avec Gauthier d'ailleurs juste avant, c'est qu'en y repensant en fait, en réfléchissant par rapport aux autres jeux qui sont distribués de motocroise actuellement, c'est que Reflex a quand même bien vieilli. Il commence par pas mal d'années. J'ai plus sa date de sortie en tête, c'était 2009 ou 2012, j'ai dit entre deux années. Bon, il y a quand même trois ans de différence entre les deux. Mais c'est dans ces eaux-là, je crois. Je crois que c'est 2009. Ouais, ouais, je crois. Ça commence à faire... Si c'est 2009, le jeu a sept ans. Ça commence à être pas mal pour un jeu de 2009, dire qu'il est sorti trois ans après NX Simulator. Bon, après, forcément, il n'y avait pas le nombre de personnes non plus qui le développaient. Il y avait beaucoup plus de monde que sur Simulator. Que Simulator, je disais que SuperCore dans Simulator. Mais c'est vrai que même par rapport au jeu qu'on a actuellement, bah... Il a vraiment bien vieilli. C'est... Il est pas magnifique, mais franchement, au niveau des custom tracks là... Il est loin d'être moche. La déformation, c'est quand même une des déformations les mieux gérées de tous les jeux de motocross confondus. C'est celle qui est vraiment la plus réaliste. Contrairement à... À d'autres... D'autres jeux. Genre... La honte sur NX GP2 qui vient d'en sortir. Qui sortit il y a pas longtemps, qui a eu une déformation complètement... Horrible. Par rapport à un jeu de 2009, quoi. C'était assez abusé. Mais c'est vrai qu'il a pas mal innové pour... Pour ce type de jeu à sa sortie. Donc c'est vrai que c'est cool. Après, il est pas magnifique, mais... Un moteur graphique comme ça sur le simulator, c'est mieux d'habit. Bon bah... On a fait un bon dernier tour. Un 4-7. Pas de dégueulou. Ah oui, d'accord. En tout cas, moi j'espère que ce petit retour sur Reflex vous aura plu. Et bah du coup, moi je vous dis à la prochaine pour le campagne Motocross. C'était Mixway. Ride in. Peace. Sous-titrage ST' 501. **Song-titrage ST' 501. Boutique. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501